La rançon de la vertu Écrit et narré par Tom Dervin Chapitre 4 Combien pour une perruque ? La nuit était tombée depuis longtemps. Holgerd patientait à l'angle d'une ruelle. Tapis derrière un mur, il observait discrètement une vieille maison de pierre située de l'autre côté de la voie. La demeure, haute de deux étages, faisait partie de ses propriétés bourgeoises du Berceau, l'île centrale de la Tannel. Elle était bâtie à même la roche, couverte de ses tuiles oranges si propres au quartier. Sa façade en colombage, percée de fenêtres vitrées, ressemblait à toutes les autres de la rue. Seule une enseigne de bois, pendue au mur, la distinguait de ses jumelles. Une inscription gravée à même la plaque indiquait Eude Lanvin, maître perruquier. Si banale qu'elle était, cette maison était très particulière aux yeux d'Holgerd. Elle abritait un monstre. Pas un monstre de légende fait de poils, de griffes et de crocs. Un monstre bien réel, de ceux qui, une fois tapis dans la foule, ne pouvaient se distinguer de leurs voisins. Voilà des mois qu'Holgerd le pistait. Tout avait commencé par des disparitions qui, finalement, s'étaient avérées être des meurtres sordides. La garde locale ne s'en était pas inquiétée, les victimes ne faisaient pas partie de celles pour qui les bonnes gens se font du mouron. C'étaient des prostituées, des parias, des filles de rien plus ou moins jeunes qui ne portaient qu'un prénom, nées sans le moindre lignage. Même lorsque les autorités avaient repêché leur corps scalpé dans le canal, la peau bleuie, ce fut à peine si quelques rapports furent rédigés. Pourtant, Holgerd s'en souvenait bien, lui. Les malheureux étaient si gonflés d'eau de mer que leur ventre semblait bombé comme les voiles d'un navire sous un vent puissant, tant et si bien qu'ils paraissaient à deux doigts de se déchirer à tout moment pour déverser leur contenu. Contenu sur lequel Holgerd avait lui-même posé les yeux lorsqu'il avait examiné les corps lors de ses passages successifs à la morgue. Le médecin légiste avait dû, se souvenait-il, entailler les cadavres et les vider de leur macabre fardeau avant de les envoyer en fosse. Pendant de longues semaines, Holgerd avait piétiné dans son enquête. Le seul point commun qu'il avait pu constater entre les victimes était la couleur singulière de leurs cheveux. Elles étaient toutes blondes, rousses ou d'un châtain particulier. Mais malgré tous ces efforts, les tentatives successives d'Holgerd aboutissaient tôt ou tard sur des cul-de-sac. Jusqu'à ce que, la veille, il ne surprenne dans un quartier du Berceau un indice capital qu'il avait mené ici. Hier, alors qu'Holgerd noyait sa frustration dans le fond d'une bouteille attablée à la terrasse d'une taverne du coin, une dame de bonne famille avait fait arrêter sa patache dans la rue où il buvait. Elle avait fait stationner sa voiture pour dispenser ses grâces aux indigents et s'offrir une bonne conscience à coups de monnaies sonnantes et trébuchantes distribuées à qui se trouvait là. Mais ce ne fut pas la générosité de la dame qui avait interpellé Holgerd. C'était ses cheveux. À vrai dire, c'était la magnifique perruque qu'elle arborait fièrement. Une longue chevelure d'or, tressée par des mains de maître, lui couvrait la tête. C'était une couleur prisée par les hautes familles de la cité, tant et si bien que beaucoup de femmes de ces dites familles se paraient souvent de ce genre d'accessoires. Holgerd avait fait le lien avec la dernière victime de son enquête. Une femme qui vivait dans un squat près des escaliers marchands. D'après les personnes qui la fréquentaient, cette dernière exhibait elle aussi une belle chevelure blonde. Une chevelure dont elle avait été privée, sans doute un peu avant qu'on ne la repêche elle aussi, aux abords des sorties d'égout au pied des falaises. Holgerd avait suivi la bienfaitrice et campé devant le manoir où elle avait passé sa soirée. À travers les fenêtres, il avait pu observer cette joyeuse assemblée où d'autres femmes se félicitaient elles aussi de leur belle coiffe aux couleurs si singulières. Lorsque la dame s'en retourna chez elle, il n'en fallut pas beaucoup à Holgerd pour se débarrasser momentanément du cocher et faire parler sa passagère. D'après elle, sa perruque, comme celle de ses amis, leur avait été vendue par un artisan récemment arrivé sur le marché. Le fameux E de Lanvin, qui tenait boutique dans cette rue où Holgerd faisait désormais le guet. Mais à cette heure, le temps n'était plus à l'observation. Le moment était venu d'agir. La rue était calme, l'air estival, humide et lourd, avait assommé tout le voisinage. Holgerd s'élança à travers la rue et atteignit rapidement la porte de la boutique. Devant l'entrée, il mit un genou à terre et extirpa un trousseau des plis de sa veste. Glissé sur l'anneau de métal, une douzaine de crochets en tout genre cliquetaient les uns contre les autres. Holgerd inspecta la serrure quelques instants avant de choisir ses outils, un tenseur et un racleur dont il joua pour faire plier le mécanisme. En moins de deux minutes, la porte coulissa sur ses gonds et l'intrus pénétra dans la maison. Il arriva dans une vaste pièce qui occupait presque tout le rez-de-chaussée, l'atelier du perruquier. Ici et là, des têtes de bois filaient le long des établis, coiffées des œuvres de l'artisan. Nombre d'outils se succédaient sur les murs, consciencieusement arrangés. À n'en pas douter, le fameux maître Lanvin était un homme appliqué. Tout était trié, rangé ou exposé avec la plus grande minutie. « Trouver une preuve de sa culpabilité n'allait pas être aisé », pensa Holgerd. À pas de chat, l'intrus fouilla la pièce. Tiroir, placard, établi, tout le mobilier y passa. Puis, il s'attaqua à la seconde partie de la salle plus à l'écart. C'était un coin où la famille devait prendre ses repas et cuisiner. Mais comme il s'y attendait, le fouineur termina sa tâche bredouille. La perquisition officieuse devait donc continuer. Holgerd emprunta un accès au fond de la pièce et déboucha sur une cage d'escalier. Une volée de marche partait vers l'étage et une porte scellée par un cadenas bloquait le passage au sous-sol. Holgerd esquissa un sourire pincé. Il avait toujours détesté les cadenas, ces petits morceaux d'acier qui se dressaient parfois entre lui et sa curiosité. Mais, là où il y avait un cadenas, il y avait aussi souvent quelque chose à cacher. L'intrus examina l'objet. « Bel ouvrage », chuchota-t-il pour lui-même. Incapable de soumettre ce nouveau mécanisme, Holgerd entreprit de grimper vers l'étage en quête de la clé qui le ferait pour lui. Il marchait sur la pointe des pieds et posait chaque pas au plus près du mur, rasant la pierre. Ses vieilles bâtisses craquaient de partout et l'exercice auquel Holgerd se prêtait était exigeant. Malgré tout, le furteur fit preuve d'un certain talent et arriva au sommet des marches sans même provoquer un bruit. Il glissa le long du couloir et s'arrêta devant l'unique porte qui précédait l'escalier suivant. Heureusement pour lui, cette dernière était entreouverte. Il poussa légèrement la porte et faufila sa tête dans l'entrebaillement. Une bougie, presque éteinte, éclairait les visages de deux enfants qui dormaient là, de chaque côté de la flamèche. Ils avaient moins d'une dizaine d'années. Holgerd s'arrêta un instant pour regarder les petits, puis continua son chemin. Il était très peu probable que la clé soit cachée là. Si tel était le cas, alors la porte en bas ne dissimulait pas quelque chose de si important que ce qu'Holgerd espérait y découvrir. Il emprunta les escaliers suivants et arriva dans un nouveau couloir. Les deux dernières portes de la maison l'attendaient. Le fouineur ouvrit la première au ralenti. Chacun de ses gestes était millimétré et une fois de plus, il glissa la tête à l'intérieur. C'était une petite pièce, à l'instar de la chambre des enfants. Des meubles tassés contre les murs laissaient la part belle à un lit massif en son centre. Là, deux bosses sous les draps montaient doucement, puis redescendaient. Eudes et sa femme, sans doute. Malheureusement, aucune bougie n'était allumée ici. Holgerd, dans l'impossibilité d'évaluer correctement la situation, fit un pas de plus dans la pièce, puis un autre. Comme une ombre, il se mue jusqu'à la fenêtre avant d'ouvrir davantage le volet. À cette période de l'année, même de nuit, la chaleur encourageait les habitants à garder leur fenêtre ouverte. Celle-ci ne faisait pas exception. Holgerd laissa entrer un filet de lumière et le raie blanc s'allongea sur la couche comme un serpent. C'était Eudes, Eudes sans doute, et son épouse. Soudain, le cœur d'Holgerd manquait un battement. La femme allongée là était coiffée d'une perruque. Même s'il n'était pas d'usage d'aller se coucher affublé d'un tel artifice, ce ne fut pas cette étrange manie qui désarçonna l'intrus. C'était ses couleurs. Elle était tressée à l'aide de multiples cheveux différents. Des fins, des blonds, des raides, des roues, des bouclés, des châtains, des ondulés. L'endormi portait sur la tête le sinistre tribut prélevé aux victimes qu'Holgerd avait pu examiner, et plus encore. Ce malade en avait fait un bouquet chamarré, un fétiche qu'il aimait voir coiffer le crâne de son épouse. L'instinct du furteur ne l'avait pas trompé. Il était au bon endroit. Cependant, compte tenu des relations que Eudes s'était fait, il en faudrait plus à Holgerd pour le faire tomber. Aucune femme parmi ses riches clientes ne laisserait ainsi l'opprobre leur être jetée au visage, surtout pour une histoire de perruque achetée à un tueur. Si dans les rues, la rumeur venait à courir que les dames de la haute se coiffaient de cheveux de malheureux assassinés, la colère grondrait rapidement. Ses familles ne le permettraient pas. Il en fallait plus. Holgerd sortit donc de la chambre et fouilla la dernière pièce. C'était une remise où un véritable cafarnaum s'entassait. Du vieux mobilier, des mannequins en piteux état, des mâles et des linges usés, quelques outils. Holgerd touchait au but, la salle était trop désordonnée pour un homme comme Eudes. Rien de mieux pour y cacher quelque chose. Une aiguille dans une botte de foin, murmura-t-il à nouveau. Il faisait presque noir. Holgerd ouvrit la fenêtre du fond, mais le peu de lumière qui pénétrait la pièce ne l'aidait pas beaucoup. Méticuleusement, il inspecta chaque objet de la salle, presque à tâtons. Enfin, la chance lui s'ouvrit. Au fond d'un vieux coffret, mêlé à des clous de toute taille, Holgerd découvrit la clé tant espérée. Il quitta la pièce, et quelques minutes plus tard, il déverrouilla le cadenas situé en bas. Lorsqu'il ouvrit la porte, il ne vit pas se tendre le fil qui traversait le plafond. Une ribambelle de marche s'offrait à lui. Holgerd alluma une chandelle et descendit dans l'obscurité. Après un tournant, il déboucha dans la cave. Les murs comme le sol étaient faits de pierres brutes, celles du roc du berceau. Sans la taille des artisans qu'il avait creusés, l'endroit aurait pu ressembler à une grotte. Une grande baignoire de fer, au bord saillant, trônait au centre de la pièce, et des étagères couraient le long des murs. On y trouvait du linge de maison, des bocaux de sel de bain, des cubes de savon et des gants de toilette. Exposés sur une serviette, des peignes et des brosses patientaient là. Holgerd commençait à comprendre comment le perruquier appâtait ses victimes. À la base de la baignoire, il remarqua un bouchon qui pouvait être retiré de l'extérieur. Une rigole, toute proche, traversait la pièce avant de se jeter dans une canalisation. Holgerd se pencha sur le trou et glissa le doigt sur le pourtour. Lorsqu'il le ressortit, il était couvert de cheveux. « Qui êtes-vous ? » Holgerd bondit sur ses bottes et se retourna. Devant l'encadrure, deux silhouettes le scrutaient de la tête aux pieds. « Ah d'accord, lâcha-t-il, dépité. » Eudes n'était pas bien grand. La cinquantaine, un bonnet sur son crâne chauve et une chemise de nuit sur les épaules, il ne semblait pas bien effrayant. Son épouse, cependant, dans les mêmes âges, exhibait une mine patibulaire sous son énorme perruque. Elle brandissait un long couteau de cuisine face à elle, tandis que son époux était armé d'une serpe. Dans les ombres, leur dégaine farfelue et leur air menaçant leur donnait des airs d'ailleurs, comme s'ils débarquaient tout droit d'un autre monde où la logique n'avait jamais vu le jour. « Alors ? » reprit Eudes. « Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous cherchez comme ça ? » Les deux amants avancèrent dans la pièce, de chaque côté de la baignoire. « Je... je commence à perdre mes cheveux. Combien pour votre perruque ? » « Ah, un humoriste ! » railla la femme. Holger glissa la main dans son dos. « À vrai dire, j'étais venu pour vous, » expliqua-t-il en regardant le perruquier. « Mais je vois que ce soir, c'est deux pour le prix d'un. » L'intrus fit un petit geste du menton, désignant la serpe que Eudes portait. « C'est avec ça que vous l'avez fait ? » Une fois qu'elles étaient bien lavées, bien coiffées, un petit coup de serpette et on n'en parlait plus. La femme interpella son mari. « Il sait tout, mon amour ! » cria-t-elle avec autant de folie que de peur dans la voix. Eudes leva son arme. « Calme-toi, ma chérie. Il nous arrivera jamais rien. Je te l'ai promis. » Leurs yeux, leur voix, ils avaient l'air aliénés au plus haut point. Avec une lenteur extrême, ils s'approchaient. « On se calme, » les interrompit Holgerd avec sang-froid. Il gardait une voix rassurante, douce. Pourtant, il pouvait sentir son cœur tambouriner contre sa poitrine. « Si je devais faire mon travail correctement, je vous dirais que je fais partie de la garde du berceau. Et que de vous en prendre à moi ne ferait qu'aggraver vos soucis. Je vous dirais aussi de poser vos armes et de vous rendre. » « Ah oui ! » releva la femme, de plus en plus sournoise. « Oui, mais en vérité, j'espère que vous ne le ferez pas. J'espère de tout mon cœur que vous serez assez cons pour m'attaquer tous les deux. » Holgerd s'adressa directement à Eudes. « J'espère que je vais avoir l'occasion de trancher la gorge de ta salope de femme. » Il se tourna vers elle. « Et quant à toi, je veux que tu saches que si je vous arrête, vos gosses iront dans l'un des pires orphelinats de toute la ville, où ils seront des petits jouets entre les mains de gamins beaucoup plus durs qu'eux. » Il fit un pas en arrière, une lame glissa dans son fourreau et Holgerd brandit face à lui un poignard. « Alors maintenant, je vous l'ordonne de manière très officielle. En tant que membre de la garde de la Tannelle et par l'autorité qui m'a été conférée, posez vos armes. » Sous-titrage Société Radio-Canada